Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aidez nous sur Tipeee Bonjour et bienvenue sur Patreon Alors nous allons diffuser sur cette chaîne Patreon des images que vous ne pouvez pas voir sur Youtube Nous allons diffuser des images de combat, des images de la réalité, la réalité autour de nous Que ce soit même en France ou partout, je dis bien partout dans le monde, à Gaza, en Ukraine, absolument partout Voilà, voilà notre, ce que nous voulons faire sur Patreon J'espère que vous allez nous rejoindre Alors oui, bonjour Alors Les Russes, encore une fois, progressent Ils arrivent à Donetsk Que vont faire nos politiques ? Je ne sais pas Emmanuel Macron visite aujourd'hui des combattants ukrainiens dans l'est de la France Et monsieur Orban est en train de faire un discours pour la paix La paix, dit bien la paix entre la Russie et l'Occident La paix en Ukraine Voilà, voilà les principales nouvelles pour l'Ukraine Et puis évidemment, évidemment, il y a le Liban, l'Iran, la Palestine Bonne lecture Les forces russes sont déjà dans l'est de Toretsk L'Ukraine a confirmé que la lutte est en place « littéralement à chaque entrée » La situation près de Toretsk a été difficile depuis un mois Et les clashes sur la région de l'Ukraine Les forces russes ont été réunis en avance Mais au cours des derniers mois Moscou a intensifié ses focuss Et ses assaults Et les russes ont avancé en Toretsk depuis septembre Aux d'utiliser des déstructeurs du guillage des bombes Avec une population de plus de 30 000 Avant la invasion de l'Ukraine Toretsk a été largement détrui et dévasté Avec la plupart des bâtiments de la construction Et seulement environ 1,600 personnes restent dans la ville Après numerous évacuations Si russes russes réussissent à capturer la ville L'Ukraine 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 Routes L'Ukraine L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre Et l'Union Européenne devrait chercher à obtenir un cessez-le-fait entre Kiev et Moscou Des propos explosifs du premier ministre hongrois Qui ont fait réagir dans la salle où se tenait sa conférence de presse Quelques minutes après avoir commencé L'événement qui se déroulait au Parlement européen A été interrompu par un individu Qui a jeté de faux billets de banque sur le premier ministre En le traitant de traître Avant d'être expulsé de la salle Un incident qui n'est pas surprenant Tant ce rendez-vous s'annonçait mouvementé et pour cause Depuis que son pays assure la présidence du Conseil de l'Union Européenne Victor Orban n'hésite pas à afficher et revendiquer ses différences Avec les autres dirigeants de l'UE Principal sujet de friction, la guerre en Ukraine Début juillet, le dirigeant hongrois s'était rendu à Kiev, Moscou et Pékin Dans le cadre de ce qu'il a appelé une mission de paix Ce qui a provoqué un tollé à Bruxelles Lors de cette conférence de presse, le premier ministre hongrois a également affiché sa proximité avec Donald Trump Et promis d'ouvrir des bouteilles de champagne en cas de victoire du candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre Autre sujet de tension avec Bruxelles, la politique migratoire de l'UE Le dirigeant hongrois ne cesse d'exprimer son refus d'accueillir des migrants Et a même menacé de les envoyer en bus jusqu'à Bruxelles Signe des tensions entre Budapest et Bruxelles Les différentes procédures entamées par la Commission Européenne contre la Hongrie En septembre, elle avait décidé de retenir 200 millions d'euros d'amende sur les fonds européens dus à la Hongrie Pour non-respect des traités en matière de droits d'asile En plus des 19 milliards d'euros gelés pour des atteintes à l'état de droit Attendu de pied ferme par les eurodéputés à Strasbourg, Victor Orban doit présenter mercredi les priorités de la présidence hongroise du Conseil de l'UE L'Europe donne beaucoup d'argent, les États-Unis aussi Y a-t-il un quelconque contrôle de dépenses ? Non, j'ai répondu avant de vous terminer Non, d'abord l'Europe donne quand même beaucoup moins que les États-Unis qui sont le premier donateur de loin Et même si ce que donnent les États-Unis, si le moment est bon, je crois que c'est 5 ou 6% de leur budget de la défense Donc c'est pas si énorme que ça L'Europe donne moins que les États-Unis mais donne beaucoup Les Allemands étaient les premiers donateurs jusqu'à il y a quelques temps où ils ont divisé par deux Nous, Français, nous donnons en proportion beaucoup moins et je m'en réjouis Maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact ? On a beaucoup de mal à le mesurer D'abord, on voit qu'il n'y a pas de contrôle On sait depuis le début du conflit qu'environ 30%, peut-être entre 25 et un tiers des armes qui sont données Et de l'argent qui est donné est détourné La corruption en Ukraine est absolument phénoménale Bien sûr, on continue Je n'hésite pas à parler d'un gang plutôt que d'un gouvernement, il faut être clair Il faut être aussi objectif On a quand même de très beaux exemples de la corruption russe D'ailleurs, Poutine a commencé à faire le ménage suite à l'affaire Shoigu Il y a un certain nombre de personnes écartées Donc il faut équilibrer les choses Mais la corruption est bien pire en Ukraine, il n'y a pas photo Les armes, on les retrouve sur le marché noir On les retrouve jusqu'au fin fond de certains conflits africains Puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi C'est que dans une période où la France et les pays européens en général Mais la France en ce qui nous concerne A d'énormes difficultés financières L'argent que l'on prête, les matériels que l'on donne Ce ne sont pas des matériels vendus On ne seront jamais remboursés Donc les contribuables français contribuent à une guerre Qui a engendré une crise économique majeure en Europe Avec les sabotages de Nord Stream 2 Pour beaucoup, ils n'adhèrent pas nécessairement à la politique étrangère Qui a été décidée par Emmanuel Macron Et donc voilà, c'est un puissant fond Donne de l'argent Donne de l'argent à des pays les plus corrompus de la planète Et dont on ne verra jamais la couleur Ni en matière de remboursement Ni en matière de contrats Qui pourraient à la limite contribuer à un remboursement On voit bien sûr certaines entreprises d'armement Notamment des entreprises françaises Qui installent des succursales en Ukraine Pour fabriquer à moindre coût des drones Mais par exemple, on a ouvert nos frontières à des tas de produits Notamment les poulets ukrainiens Qui ne respectent pas les normes de l'Union Européenne Et qui viennent faire de la concurrence déloyale aux éleveurs français C'est une honte L'Ukraine a annoncé l'annulation du deuxième sommet de la paix Initialement prévu pour novembre Daria Zarivnaya, conseillère du chef du cabinet du président ukrainien A déclaré dans une interview accordée au Télégraphe Que malgré cette annulation, les préparatifs sont en cours Des conférences thématiques sont actuellement organisées Sur chaque point de la formule de paix proposée par Zelensky Les résultats de ces conférences seront intégrés au plan de paix Pour la prochaine conférence qui pourrait avoir lieu à une date ultérieure La Hongrie bloque un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine avant les élections américaines La Hongrie a décidé de bloquer l'octroi d'un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine Selon Euronews Le ministre hongrois des finances, Mihaly Varga A déclaré que cette décision devrait être rapportée après les élections américaines Précisant que cette position était celle du gouvernement hongrois Lukashenko qualifie de GAF les appels ukrainiens à une attaque contre la Biélorussie Le président biélorusse, Alexandre Lukashenko, a répondu aux appels de certains responsables ukrainiens En faveur d'une attaque contre la Biélorussie Il a qualifié ces propositions de GAF Soulignant que le président Zelensky et les dirigeants ukrainiens N'envisagent pas sérieusement cette option Qu'ils considèrent comme une potentielle cause d'effondrement militaire pour Kiev «Nекоторые головы на Украине призывают, что нужно идти на Беларусь» «Ну пусть попробуют, мы их ждем Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто-то, как я говорю, извините, и вякает То это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений Это просто вяканье обычное И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что... Entrer en Biélorussie, c'est un vrai casse-tête Qui мènerait à l'effondrement militaire des autorités de Kiev C'est juste du bavardage de gens irresponsables Qui peuvent dire n'importe quoi Nous sommes donc totalement sereins à ce sujet D'ailleurs, nous ne cachons pas que nous maintenons certains contacts avec les autorités ukrainiennes Bien que minimes, via des canaux qui aident à échanger des prisonniers Et garder des liens humanitaires C'est normal Et nous collaborons ici avec les russes Donc de tous côtés, de toutes positions Envahir la Biélorussie sur 1500 km de frontières Les ukrainiens n'en ont vraiment pas besoin Alors, je ne sais pas ce que pense Zelensky Je n'ai bien sûr aucun contact avec lui Mon analyse, c'est qu'effectivement C'est là un homme qui est surtout D'abord et surtout Dans la défense de ses intérêts personnels Quand on voit le gouvernement ukrainien D'abord, ce n'est plus un président légitime J'ai envie de dire que ce n'est pas un gouvernement C'est une mafia Qui s'enrichit chaque jour un peu plus En fonction des aides qui leur sont données Depuis l'étranger Zelensky envoie sa propre population au massacre depuis longtemps Même s'il y a beaucoup de mercenaires Et puis, il fait totalement la politique américaine Parce que, quel est l'enjeu aujourd'hui Pour l'équipe Biden qui reste au pouvoir Jusqu'en janvier Jusqu'en janvier 2025 Le premier concerné, c'est Jack Sullivan C'est le directeur du Conseil national de sécurité Son enjeu, c'est de faire tenir Le front ukrainien jusqu'aux élections de novembre Parce que si, dans les 15 jours qui viennent L'armée ukrainienne s'écrouler Ce serait extrêmement négatif pour Kamala Harris Donc, il fait en sorte que ça tienne le plus longtemps possible Et, d'une certaine manière Si Kamala Harris était élu Son deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que Le front ukrainien tienne jusqu'en janvier Le jour où elle prendra ses fonctions Et donc, à ce moment-là, il demande aux Ukrainiens Autant qu'ils le peuvent De dire, continuez à vous battre Pour que nous ayons une chance de gagner les élections Et donc, ça veut dire que Zelensky fait totalement la politique américaine Et envoie au massacre des troupes Qui, finalement, ne... D'abord, n'ont peu de chances d'emporter cette guerre Enfin, c'est très clair, ont peu de chances de survivre Et voilà, ils ne sont pas conscients qu'ils font la politique américaine nécessairement Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron se déplace aujourd'hui dans le Grand Est À la rencontre de soldats ukrainiens Qui sont actuellement formés dans des bases militaires françaises William Olinier, le président, va annoncer la création D'une brigade intégralement formée sur le territoire français Le lieu doit rester secret pour des raisons de sécurité À l'Elysée, on parle sabrement d'une base militaire française Située dans le Grand Est Une partie a été privatisée pour former exclusivement Les soldats ukrainiens de la 155ème brigade mécanisée Des tranchées y ont été spécialement creusées Pour reproduire au plus près le champ de bataille du front de l'Est Cette brigade ukrainienne interarme est composée de 4 500 militaires 2 500 sont formés sur le territoire français 2 000 autres le seront dans les prochaines semaines sur place en Ukraine C'est un investissement important pour l'armée française Qui mobilise environ 1 500 soldats tricolores Pour conduire et sécuriser cette formation La France fournit aussi du matériel militaire pour équiper la brigade Environ 150 véhicules blindés Dont des VAB ou des AMX dissercer ainsi Que 20 postes de tir de missiles Milan L'objectif est de remettre clé en main dans quelques mois Une brigade complète aux états-majors de Kiev Prête à partir au combat sur le front du Donbass Quelle est la ligne rouge de l'Europe ? Jusqu'à quand ? Jusqu'où ? L'Europe va suivre son partenaire des États-Unis ? Non, le discours du ministre Lavrov dit la vérité, il faut être lucide Moi j'ai suivi tous ces conflits sur le terrain Auprès des révolutions arabes en Libye notamment Nous avons créé le chaos en Afrique Sous l'influence américaine Pour essayer de renverser des régimes Qui étaient de moins en moins favorables aux États-Unis Et installer des freins musulmans à peu près partout Dieu merci, ça n'a pas fonctionné comme les Américains l'espéraient La Syrie a résisté alors que la Libye s'est écroulée Est-ce qu'il y a une ligne rouge de l'Europe vis-à-vis des États-Unis ? Non, il faut le dire, nous sommes devenus des vassaux des Américains Et le pays qui finalement a le plus souffert de ce conflit Et qui s'est mis le plus à plein ventre Ce sont les Allemands Quand on voit l'impact du sabotage des gazoducs Nord Stream 2 Quand on voit la manière dont les services allemands Le BND ont eux-mêmes relayé la propagande américaine En voulant faire croire que peut-être c'étaient les Russes Ou les Ukrainiens qui avaient fait cet attentat Quand on voit la justice allemande Qui elle-même se met à faire des procès Qui sont totalement fictifs Contre des gens qui auraient fait soi-disant Ça montre à quel point les Européens et les Allemands En premier lieu se sont littéralement couchés Alors c'est la même chose pour nous, Français Je ne suis pas loin de penser que le président Macron a servi de poisson pilote A plusieurs reprises pendant ce conflit D'une part pour essayer à un moment donné de maintenir les relations avec Poutine Quand les Américains ne pouvaient pas le faire Et d'autre part pour être celui qui était le plus en pointe Lorsqu'il a menacé d'envoyer des troupes françaises sur le terrain Et ce qui a d'ailleurs déclenché des réactions très virulentes de la part des autres Européens Donc dire que nous avons une politique étrangère indépendante Non, pas plus la France que l'Allemagne aujourd'hui Nous sommes coincés L'Union Européenne et l'Europe en règle générale Et coincés bien sûr entre les mains des Américains Mais entre la main de deux autres acteurs Les Britanniques Qui sont totalement anti-russes historiquement et viscéralement Pour des raisons dont certaines peuvent expliquer Et d'autres dont je vois mal l'origine Et puis d'autre part les ex-pays de l'Est Les anciennes républiques de l'Union Soviétique Les Baltes principalement Les Polonais, les Moldaves Qui de l'autre côté Là aussi pour des raisons historiques qui peuvent être comprises Mais qui sont très anti-russes Et ces gens-là sont en train d'orienter la communauté européenne au sens large Dans une position totalement anti-russes Et sont totalement inféodés aux Etats-Unis Achètent du matériel américain avec des fonds européens Donc nous sommes aujourd'hui Je dirais les 27 Etats européens sont en réalité les 77 Etats Nous sommes entrés Il y a 77 Etats américains C'est difficile de voir autrement A un moindre degré la Hongrie et la Slovaquie ont pris des positions différentes Mais tous les autres sont alignés sur Washington C'est très clair Alors je pense qu'il y a une russophobie entre guillemets Qui est née en France Sur le conflit ukrainien Et qui touche essentiellement les médias Un certain nombre de chercheurs universitaires très anti-russes Et un certain nombre de politiques Mais que ce n'est pas le cas dans la population française D'abord il y a ceux qui réfléchissent et qui ne se laissent pas avoir Puis il y a ceux qui sont victimes de l'influence des médias Qui sont peut-être venus anti-russes pendant un moment donné Le jour où les médias changeront de couleur Ils redeviendront Je pense que la francophobie n'est pas présente en Russie Alors c'est peut-être le cas chez certaines élites russes Qui sont très déçus et scandalisés du fait que nous Que la France soit Qui était un partenaire majeur Avec des liens d'amitié très forts Et était suiviste de la politique américaine Donc il y a une vraie perte de crédit Maintenant je pense moi que si le conflit se termine Dans les six mois qui viennent Je pense que les liens se retisseront plus vite qu'on ne l'imagine Alors je le pense pour deux raisons D'abord parce que les américains sont suffisamment pragmatiques Pour faire un virage à 180 degrés Et après s'être rendu compte que leur politique ne menait à rien Rétablir des liens avec Moscou Mais je pense que ça se fera d'abord avec les américains Avant de se faire avec l'Europe Sur un plan politique Je ne parle pas sur un plan culturel Et je pense que ça se fera d'autant plus volontiers Que le président Poutine est quand même quelqu'un de très pragmatique lui-même Et que ce serait une occasion à mon sens pour la Russie De ne pas être totalement dans les bras de la Chine Et de rééquilibrer sa politique étrangère Au moins sur le plan politique, sur le plan économique Ce sera plus difficile Après sur la façon dont la France sera perçue Ça dépendra aussi d'un nouveau gouvernement Éventuel dans les deux ans qui viennent Ou après 2027 quand il y aura les élections Le porte-parole du Kremlin a nié mercredi les rapports Du journaliste américain Bob Woodward Selon lesquels l'ancien président américain Donald Trump Aurait parlé avec le président russe Vladimir Poutine Jusqu'à 7 fois après avoir quitté ses fonctions A rapporté le quotidien RBC Lorsqu'on a demandé à RBC Si Poutine et Trump avaient parlé au téléphone Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré Non, ce n'est pas vrai Dans son livre d'Angers Woodward a déclaré que Trump avait ordonné à un aide De quitter son bureau à sa résidence en Floride A Mar-a-Lago au début de l'année 2024 Afin qu'il puisse passer un appel privé à Poutine Selon un résumé publié par le Washington Post Le journal a déclaré mercredi que le livre ne décrit pas Ce dont ils ont discuté et cite un responsable de la campagne de Trump Mettant en doute le contact présumé Le livre a également cité un aide non identifiée de Trump Affirmant que l'ancien président avait peut-être parlé à Poutine Jusqu'à 7 fois depuis son départ de la Maison Blanche en 2021 La campagne de Trump a rejeté le livre de Woodward Et a déclaré que son contenu était fabriqué Donald Trump s'est adressé récemment à ses troupes, à son électorat Est-ce qu'il sera vraiment capable de maîtriser ce fameux état profond The deep state s'il est élu ? Alors c'est la vraie question Parce qu'on se souvient de ses déclarations Et de celles de Vance sans que listier en disant Si je suis élu en 24 heures je décroche mon téléphone Et je résous la crise ukrainienne Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est devant les différences entre les deux candidats On a d'un côté un Trump qui pousse au maximum contre l'Iran Et pour Netanyahou sur la crise israélo-Europe Et qui est prêt à terminer la crise ukrainienne Alors que côté Kamala Harris Elle est beaucoup plus engagée dans une poursuite du conflit en Ukraine Elle est beaucoup plus favorable Alors qu'inversement elle est beaucoup plus proche des palestiniens Même si pour l'instant elle ne l'affiche pas trop Parce qu'elle poursuit la politique de Biden Alors voilà Trump de ce côté-là a des positions qui sont très claires Maintenant un il faut qu'il soit élu en novembre S'il est élu en novembre il ne prendra pas ses fonctions avant janvier Quand il prendra ses fonctions en janvier Il va mettre un certain temps à prendre l'administration en main Il n'a pas à faire une partie du ménage qu'il a proposé Enfin qu'il a proposé qu'il a annoncé qu'il ferait Sauf que c'est toujours plus compliqué de faire le ménage On peut faire des effets d'annonce quand on est dans l'opposition Une fois qu'on est au pouvoir il y a quand même un certain nombre de pièges qui se referment sur vous Donc je pense qu'il essaiera sur la crise ukrainienne de faire bouger les choses Je ne suis pas sûr qu'il le fasse aussi rapidement que ça C'est-à-dire que s'il prend ses fonctions en janvier Il faudra peut-être attendre deux trois mois avant qu'on voit un résultat Donc on peut se dire que pour moi il y a deux étapes dans le conflit ukrainien aujourd'hui C'est les élections de novembre Parce que si après les élections Trump a gagné peut-être que l'armée ukrainienne finalement déposera les armes Ou en tout cas certains combattants Mais que malgré tout des choses pourraient continuer jusqu'au printemps prochain Pratiquement jusqu'au troisième anniversaire de la guerre Le sommet des briques prévues en octobre s'annonce comme un événement majeur Avec la participation de 30 délégations provenant de divers pays Cette réunion revêt une importance particulière dans le contexte actuel Où les nations membres cherchent à renforcer leur coopération économique et politique face aux défis mondiaux Les discussions porteront sur des thèmes cruciaux tels que le développement durable La sécurité alimentaire et la réforme des institutions financières internationales reflétant les priorités des pays émergents Les briques qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont pour objectif de promouvoir un ordre mondial multipolaire La présence d'un nombre aussi élevé de délégations souligne l'intérêt croissant pour cette coalition qui aspire à jouer un rôle plus promis sur la scène internationale Les échanges prévus lors de ce sommet pourraient potentiellement ouvrir la voie à de nouveaux partenariats et initiatives bénéfiques pour les pays participants Ce sommet d'octobre sera également l'occasion pour les chefs d'État et les représentants de discuter des nouvelles dynamiques géopolitiques et économiques qui influencent le monde d'aujourd'hui Alors que les briques cherchent à accroître leur influence, l'événement sera scruté de près par les observateurs internationaux qui attendent des résultats concrets et des engagements forts en faveur d'une coopération renforcée entre les pays membres Le ministère chinois du Comex a annoncé mardi des mesures anti-tamping provisoires sur les importations de brandies en provenance de l'Union européenne La notification a indiqué que les importations de brandies étaient sous-évaluées et que la branche de production nationale de brandies était menacée de dommages importants Les mesures anti-tamping visent généralement à lutter contre les pratiques commerciales déloyales telles que le tamping dans le cadre duquel les producteurs étrangers vendent des marchandises importées à des prix inférieurs au prix du marché ce qui peut nuire potentiellement à l'industrie nationale D'accord, Alexander, parlons un peu de l'économie chinoise et du plan de relance que beaucoup d'analystes qualifient de très important Mais je suppose que dans le grand schéma des choses, étant donné l'énormité de l'économie chinoise, diriez-vous que c'est une grande relance ? Et diriez-vous que l'économie chinoise est en difficulté ? Ou comment voyez-vous les choses ? L'économie chinoise a mûri et compte tenu de sa taille actuelle, et du fait qu'elle a mûri à ce point, elle ne peut pas atteindre les niveaux de croissance à deux chiffres qu'elle réalisait il y a 15 ou 20 ans ? Je pense que c'est une réalité statistique que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Donc le fait que la Chine croit ou prétend croître à un taux de 5 % par an plutôt que 10 ou 15 % ne signifie pas en soi que l'économie chinoise est en difficulté. Cela signifie simplement qu'elle a maintenant atteint un niveau et mûri à un point où il est statistiquement impossible de maintenir ces niveaux de croissance. Il y a 40 ans, le 23 octobre 1983, un double attentat touchait les forces américaines et françaises à Beyrouth. Retour sur cet épisode historique. À 6h22, un camion chargé d'explosifs force le périmètre de sécurité du quartier général des marines américains à Beyrouth. L'explosion tue 241 américains, le bilan le plus meurtrier en une seule journée pour le corps des marines depuis la seconde guerre mondiale. Quelques minutes plus tard, un deuxième camion, piégé, s'écrase contre le Drakkar. L'immeuble de 8 étages qui abrite un contingent français s'effondre complètement. 58 parachutistes décèdent, ainsi que la femme et 4 enfants d'un concierge, dans ce qui reste la pire tragédie pour l'armée française en opération extérieure depuis la guerre d'Indochine en 1954. Ces attaques se déroulent dans un contexte particulier. En 1982, la guerre civile libanaise dure déjà depuis 7 ans lorsqu'Israël envahit le Liban. Une force de sécurité multinationale est créée sur demande libanaise aux Nations Unies. Des troupes américaines et françaises sont stationnées à Beyrouth, au milieu des lignes de front en constante évolution et des alliances de milices. 40 ans après, plusieurs questions restent en suspens. Si les restes du véhicule piégé dans l'attaque contre les Américains ont été retrouvés et examinés, le camion de l'attaque du Drakkar n'a jamais été retrouvé. Malgré une revendication rapide d'un groupe armé chiite proche du Hezbollah, qu'en est-il vraiment de l'implication de l'Iran et de ce Hezbollah naissant à l'époque sur lesquels les soupçons pèsent toujours aujourd'hui ? Alors que de nombreuses zones d'ombre persistent quant à cette tragédie, les familles des victimes pourront-elles un jour connaître la vérité sur cet événement qui rappelle la complexité historique et politique d'une guerre traumatisante ? Si Israël veut assurer sa sécurité, ce qui est tout à fait légitime et ce qui est indispensable, c'est la fin de la colonisation, c'est la fin de l'occupation de la politique qui a été menée ces dernières décennies. Je veux dire, on peut raconter ce qu'on veut. Le 7 octobre, moi je l'ai condamné maintes et maintes fois, il y avait presque des injonctions à le faire répéter sur les plateaux télé, est-ce que vous condamnez le 7 octobre ? Mais ce n'est pas discutable évidemment qu'on condamne le 7 octobre. Mais est-ce que la vie au prochain a démarré le 7 octobre ? Est-ce que le Hamas est né avec la naissance du peuple palestinien ? Est-ce que le Hezbollah est né avec la naissance du peuple libanais ? Tout ça est né de l'occupation 82. Donc le Hezbollah se crée parce qu'il y a l'occupation dans le sud Liban. D'ailleurs, il y a encore une occupation dans le sud Liban. Les fermes de Sheba, des villages occupés. La Cisjordanie aujourd'hui, vous avez 800 000 colons. Je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux. Les actes terroristes des palestiniens du Hamas s'appuient sur une forme de résistance. Ils sont nés en 86. Ils sont nés pourquoi en 86 ? Ils sont nés comme ça, ils se sont dit qu'ils ne sont pas terroristes dans l'ADN ces gens-là quand même. Si on n'a pas d'occupation, si on n'a pas de colonisation, si on a deux États, si on a les frontières de 67 respectées, si on a Jérusalem capitale commune, la paix elle est là ! Je veux dire, mais est-ce qu'on l'aura accordée aux palestiniens ? On attend encore un État palestinien aujourd'hui, vous vous rendez compte ? En 2024 ! C'est fou ! En quoi le Liban représente-t-il une menace terroriste pour Israël ? Alors, vous avez raison, c'est un conflit qui est très préoccupant, mais le Liban en tant que tel ne présente pas une menace terroriste pour Israël. C'est un mouvement du Liban, le Hezbollah, qui est opposé farouchement à Israël, à l'existence de l'État hébreu, qui représente une menace contre l'État hébreu. Comme au sud, le Hamas en a présenté une. Mais effectivement, l'État libanais en tant que tel n'est pas l'adversaire de l'État hébreu. Alors, ce qui est très amusant aujourd'hui au Liban, c'est qu'une partie de la population est très opposée au Hezbollah, parce qu'il considère que le Hezbollah est responsable des frappes qu'ont déclenchées les Israéliens. Mais une autre partie de la population est historiquement anti-Israélienne, suite aux opérations qui ont eu lieu, on va dire essentiellement en 1982 puis en 2006. Il ne faut pas oublier les massacres de Sabra et Chatila. Mais de la même manière, il y avait chez les Libanais pendant longtemps aussi une forme de détestation des Palestiniens. Parce que les Palestiniens réfugiés au Liban généraient un certain nombre de problèmes. Donc, le Liban a toujours été au carrefour d'influences et d'interventions étrangères, que ce soit bien sûr les Syriens, les Palestiniens, l'Iran via le Hezbollah et évidemment les Israéliens. Donc, c'est un pays qui est toujours brinque-ballé dans l'histoire. Aujourd'hui, les frappes israéliennes sur le Hezbollah peuvent d'une certaine façon, je l'ai dit bien d'une certaine façon, se justifier. Mais alors sur le reste du pays et les morts innocents, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement choquant. Centaines de milliers de vies brisées par les combats. Le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés appelle à une aide humanitaire d'urgence au Liban, où plus d'un million de personnes sont déplacées. Pendant que l'aide internationale s'organise, la société civile tente sur le terrain de répondre à l'urgence. Nous avons contacté Iba Antoun, responsable de l'association des PNA. Nous avons des villages entiers, tout entiers, au sud du Liban qui sont bombardés. Des civils, en particulier les femmes et les enfants, sont les premières victimes de tous ces bombardements. Ces familles déplacées, elles sont accueillies dans des centres d'accueil. Normalement, c'est des écoles publiques transformées en des centres d'accueil pour ces familles. Il y en a d'autres qui sont chez des familles hôtes, alors des amis, des cousins, des membres de la plus grande famille avec lesquelles ils s'installent, ou dans des logements improvisés, alors qui sont souvent non équipés. Et alors, pour répondre aux besoins de ces personnes déplacées et assurer vraiment un accueil digne, il y a les associations de la société civile qui se sont mobilisées avec les organisations internationales, et les municipalités aussi, alors les autorités locales, ils mettent tous ensemble les efforts pour répondre à ces besoins. C'est une catastrophe humaine qui déjà s'ajoute à une crise économique. L'association DPNA aide actuellement 2000 personnes déplacées. Elle a lancé un appel au don via le site de son partenaire, le Secours populaire français. Ces familles qui ont tout perdu, ils trouvent un visage chaleureux dans des centres d'accueil. Et alors, notre équipe, ils les accueillent. On les offre pas que les repas chauds, mais aussi des colis alimentaires, des colis d'hygiène pour prévenir les maladies, des matelas, des oreillers, des vêtements. Maintenant, des chaudières, vu que l'hiver est proche et on devrait affronter l'hiver. Et vraiment un peu de dignité dans un quotidien assez brisé. Mais notre travail ne peut pas se faire, en fait, sans le soutien des personnes et de ceux qui choisissent d'agir. Sur le terrain, chaque oreau donnée est plus main tendue pour les personnes déplacées qui luttent pour survivre dans cette situation. Au Liban, la moitié des écoles publiques servent actuellement de refuge aux déplacés. La rentrée scolaire a été retardée au mois de novembre. D'après l'ONU, près de 300 000 personnes ont déjà fui le pays. Il semble que l'Iran aurait déjà testé une première bombe thermonucléaire, de toute façon, auprès de certains experts. Et notamment parce qu'on a eu le séisme en Arménie et les experts scientifiques ont dit que ça doit être ça. Est-ce que ça peut être un vrai tournant dans la région pour ce conflit-là ? Moi, je ne suis pas sûr. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux choses. Quand on regarde comment l'arme nucléaire iranienne s'est construite, c'est assez similaire à la façon dont les Israéliens ont construit leur première arme nucléaire. Il faut rappeler les discussions... D'abord, il faut rappeler que la constitution de l'arme nucléaire israélienne a eu lieu en même temps que l'arme nucléaire française et qu'un certain nombre de chercheurs israéliens ont contribué à la dissuasion nucléaire française, comme nous, Français, nous les avons beaucoup aidés. Mais je me souviens, il y a quelques années, avoir fait un livre sur les services israéliens et je me souviens avoir retrouvé dans les archives des discussions entre... Je crois que c'est Istak Rabin, Simon Rebon, qui était directeur au ministère de l'Industrie, et des autorités françaises, notamment le général de Gaulle, demandant un jour à son alter ego israélien « Pourquoi avez-vous besoin de l'industrie nucléaire, de faire un centre de recherche nucléaire ? » Et les Israéliens disaient « Mais c'est pour améliorer le travail en matière de santé, en matière d'irrigation... » Et donc, quand aujourd'hui, les Iraniens défendent le principe des centrifugeuses et leurs travaux nucléaires, ils disent exactement la même chose. « Nous ne voulons pas faire une arme nucléaire, nous voulons fabriquer des centrifugeuses pour l'énergie, au cas où nous n'ayons plus de pétrole... » Donc, d'une certaine manière, la logique est la même. Donc, un certain nombre de reproches israéliens doivent être considérés au regard de ces événements. Je ne pense pas que le but des Iraniens soit d'avoir un arsenal nucléaire important. Je pense qu'ils veulent avoir une dissuasion minimale. Et malheureusement, les événements récents vont accélérer ce phénomène. Il ne faut pas oublier que les Iraniens, eux-mêmes, n'oublient pas ce qui s'est passé pendant les printemps arabes, aussi bien en Libye que dans les pays voisins. Ils se rendent compte que, encore une fois, je ne dis pas que je suis d'accord avec eux, mais ils se rendent compte que si ils n'ont pas l'âme nucléaire, ils seront à la merci des Occidentaux. Et donc, ils font le maximum de travaux sans aller trop loin d'un certain côté pour un jour se doter peut-être de deux, trois, cinq bombes, mais pas nécessairement aller au-delà. Et la question qui se pose, c'est que d'un côté, on a un discours israélien qui nous dit « si les Iraniens ont l'arme nucléaire, ce sera une catastrophe parce que ce sont des fous. » Et de l'autre côté, quand on observe la façon dont fonctionne le régime iranien, on se rend compte qu'ils sont quand même capables d'avoir des attitudes rationnelles et on peut d'une certaine façon, si je puis dire, espérer qu'il y ait une forme de dissuasion respective qui se mette en place, comme on l'a connu pendant la guerre froide entre l'Occident et l'Union Soviétique, et que ce n'est pas un régime inconsidéré qui va prendre une arme pour rayer Israël de la carte parce que les Iraniens savent très bien qu'ils seraient rayés de la carte en retour par des frappes israéliennes et américaines. Il y a un an, jour pour jour, le premier pogrom de l'histoire de ce XXIe siècle a conduit à la mort 1200 hommes, femmes et enfants. Premier pogrom, vraiment, le 26 février 2023, protégé par l'armée israélienne, les colons sionistes avaient incendié le village palestinien d'Owara en Cisjordanie, un mort, 350 blessés. Même le général Fuchs, commandant en Cisjordanie, a parlé de pogroms. 1200 tués, dont 300 militaires d'une armée d'occupation coloniale qui massacre Gaza depuis des années. Et ces 10 bases militaires ont été attaquées le 7 octobre par le Hamas et par des groupes laïcs marxistes, ensemble. Pourquoi le cachez-vous ? L'ONU reconnaît le droit des peuples colonisés de résister, par la force, à une armée d'occupation violente. Ou vous pas ? Israël massacre depuis 80 ans. Stop ! Ce massacre de masse visait des Israéliens parce que Israéliens, des Juifs parce que Juifs. Avec une explication pareille, vous êtes complètement à côté de la vérité. Des travailleurs thaïlandais aussi ont été pris pour cible, malheureusement, et des Palestiniens d'Israël. Vous ne rendez pas service aux victimes en déformant les faits, car votre phrase cache le fondamental, la situation coloniale, j'insiste. Rien que sur le territoire attaqué le 7 octobre, 16 villes et villages palestiniens avaient été détruits lors de l'Al-Aqba de 1948. Aujourd'hui encore, Israël leur interdit de revenir sur leur terre et les torture à petit feu dans une prison à ciel ouvert. Les médias français le cachent. Voilà comment l'opinion française est manipulée pour laisser faire Netanyahou. Je veux également témoigner de notre solidarité totale avec les familles de celles et ceux qui, le 7 octobre, ont été capturés et pris en otage par le Hamas. Nous avons de la compassion, oui, pour toutes les victimes, et donc le devoir de chercher les causes. Notre livre « Enquête sur le 7 octobre » montre que près de 100 civils israéliens ont été tués par leur propre armée. Et c'est Netanyahou qui les a fait tuer, car il refusait, et refuse encore, la solution toute simple, négocier et échanger tous les prisonniers. Israël détient des milliers de prisonniers otages palestiniens dont des femmes et des enfants maltraités et souvent torturés. La prise d'otages visait à libérer tout le monde. Les médias le cachent. Montrez donc ces chiffres. Vous vous demandez un cessez-le-feu immédiat. Très bien. Moi aussi. Mais, en répétant les mensonges de Netanyahou sur le 7 octobre, vous aidez malheureusement à justifier la guerre génocidaire de ce régime colonial, qui a toujours massacré les palestiniens résistants. Ainsi, vous vous faites avoir par le récit sioniste et, en général, par la propagande de guerre médiatique. Mais, en plus, vous refusez le débat à gauche. Vous avez fait interdire plusieurs conférences, qu'il était prévu que je donne à l'invitation de sections locales du PCF. Curieuse conception de la liberté d'expression et du débat démocratique. Alors, je vous le demande. Au nom de toutes les victimes du 7 octobre et d'aujourd'hui, vérifions les faits ensemble. Ne cachons pas l'histoire. Camarades Roussel, ressaisissez-vous. La Russie, quel rôle pourrait-elle jouer dans ce conflit ? Alors, il y a deux choses. Je pense que la Russie tire bénéfice, d'un côté, de ce conflit israélo-palestinien, israélo-iranien, parce qu'effectivement, à la fois l'aide américaine et l'intérêt du monde se détournent du conflit ukrainien. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est positif pour Moscou. D'autre part, il faut rappeler que les Russes sont très présents en Syrie, sont des alliés de l'Iran, qu'il y avait une espèce de pacte de non-agression depuis 2-3 ans au-dessus de la Syrie avec les Israéliens, mais que les Israéliens se mettent à frapper de plus en plus fréquemment en Syrie. Beaucoup d'éléments nous amènent à penser qu'ils ont ciblé un des frères de Bachar el-Assad récemment, qu'il n'a pas été tué, mais sans doute est-ce un message là pour faire comprendre aux Syriens qu'il faut qu'ils arrêtent de soutenir les Iraniens, mais c'est assez choquant d'ailleurs. Et puis surtout, les Russes sont présents en Syrie, en soutien du régime du président Bachar. Donc il y a un deuxième aspect, c'est que les Ukrainiens ont envoyé près de 250 hommes ces dernières semaines pour former les combattants islamistes de Djabad al-Nosra à l'utilisation des drones, et bien sûr, ils viseront les forces du régime et les forces russes qui sont présentes. Donc l'exaspération commence à monter entre Moscou et Tel Aviv, et puis il faut rappeler que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, était il y a quelques jours en Iran, on ne sait pas ce qui s'est dit, mais les Russes ne resteront pas totalement les bras croisés s'il y avait des frappes de grande ampleur contre Téhéran, parce que les liens d'alliance les amèneront à s'engager d'une manière ou d'une autre. Beyrouth ce mercredi, après une nouvelle nuit de bombardements israéliens, et une nouvelle nuit dans la rue pour ses déplacés des quartiers sud chiites de la capitale libanaise. Rabi en fait partie. On a fui les bombardements, nos maisons ont été détruites, venez voir les déplacés qui ont échoué ici, ils ont été humiliés. Plus loin, des femmes avec enfants, derrière les sourires, la peur. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre ? En plus, nous avons un bébé. Dieu nous aide, nous et les Libanais. Quelques heures plus tôt, le premier ministre israélien s'est adressé directement aux Libanais. Vous rappelez-vous quand le Liban était appelé la perle du Moyen-Orient ? Moi, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une bande de tyrans et de terroristes l'a détruit. Le pays est plongé dans le chaos et dans la guerre. Netanyahou pointe vers l'Iran, responsable, dit-il, du malheur des Libanais, qu'il appelle à prendre parti contre le Hezbollah. Je vous le dis, peuple du Liban, libérez votre pays du Hezbollah pour que cette guerre prenne fin. Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme à Gaza. Des menaces. Une nette évolution du discours israélien en dix jours d'opérations terrestres au Liban. L'objectif jusqu'ici, mettre fin à un an de tir du mouvement chiite libanais pro-iranien sur le nord d'Israël, afin de permettre aux déplacés israéliens de rentrer chez eux. Réponse du Hezbollah. De nouveaux tirs de roquettes sur Haïfa, interceptés par les systèmes de défense israéliens ce mercredi. Israël a-t-il le feu vert de Washington, les mains libres au Liban ? Le Hezbollah se dit prêt à un cessez-le-feu déconnecté de la guerre à Gaza, note ce porte-parole du département d'Etat. Des discussions sont en cours par médiateurs interposés, confirme Matthew Miller, alors que la riposte d'Israël en Iran reste d'actualité. Le président Biden et le premier ministre israélien ont rendez-vous au téléphone ce mercredi. Alors oui, on a exactement la même logique aujourd'hui au Moyen-Orient qu'on a vu à partir de mi-2021 autour du conflit ukrainien. C'est-à-dire que la stratégie aujourd'hui des Américains et donc celle des Israéliens c'est de pousser au maximum son adversaire en franchissant le maximum de lignes rouges pour l'obliger à réagir et du coup le faire apparaître comme un agresseur et eux-mêmes apparaître comme des victimes. Alors moi je n'ai cessé de le dire depuis la fin 2021, on a vu le durcissement des positions américaines, les provocations américaines qui ont conduit de façon directe l'armée russe à réagir. Elle ne pouvait pas laisser l'armée ukrainienne reprendre pied dans le Donbass en massacrant les populations. Donc voilà, on peut bien sûr dire que les Russes sont les agresseurs, mais il faut voir comment cette opération a été provoquée. Et on voit que la même chose se produit aujourd'hui dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient. On l'a déjà vu tout simplement contre le Hezbollah. Alors je suis évidemment de tout cœur et plein de compassion pour nos amis israéliens en raison des massades du 7 octobre. Ce sont des actes barbares qu'il faut bien sûr condamner. Mais quand on voit comment les Israéliens à partir de là se disent il faut que nous profitions de cette situation qui part encore une fois d'un événement horrible, mais pour essayer de refaire la carte du Moyen-Orient, et bien leur logique c'est d'abord de voir comment est-ce qu'ils peuvent pousser le Hezbollah à les attaquer pour derrière ça riposter en se mettant en situation de victime. Ça n'a pas marché puisque le Hezbollah n'a pas riposté. Ils ont fait l'attaque des Bipper. Ils ont tué un certain nombre de gens et blessé beaucoup de personnes du Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas riposté. Ils ont lancé les frappes. Je ne vois personne parler d'une agression israélienne. Ils sont rentrés au sud de Liban. C'est quand même condamnable. Je rappelle aussi que les Israéliens avaient frappé le consulat d'Iran à Damas avant l'été. Là aussi on est sur un acte. Imaginons qu'un pays tiers ait frappé un consulat américain quelque part dans le monde. Je n'ose imaginer ce qu'aurait été les réactions. Personne n'a protesté. Et donc pour l'instant ils avancent. Et leur politique aujourd'hui c'est d'essayer de voir de quelle manière ils ne peuvent pas provoquer l'Iran pour que l'Iran à un moment donné rentre dans le conflit et que là avec le soutien des États-Unis ils disent on va aller frapper Téhéran. Alors c'est bien sûr non seulement la politique de Netanyahou mais c'est aussi la politique d'un certain nombre de néo-conservateurs américains. Alors pour le coup on a aussi bien des démocrates que des républicains. Il y a un atavisme très fort côté américain de détestation de l'Iran qui remonte bien sûr à 1979 et la prise d'otages à l'ambassade de Téhéran qui est de dire on n'a jamais réglé les comptes avec l'Iran. Et donc aujourd'hui parmi les politiques américains, parmi les néo-conservateurs du parti démocrate mais avec les gens comme Chenet aussi côté parti républicain, ils cherchent aussi l'occasion de faire quelque chose contre Téhéran. Inversement les militaires sont beaucoup plus prudents parce qu'ils savent que ce ne sera pas une partie de plaisir et qu'ils ne vont pas gagner haut la main et qu'il y aura des conséquences. On est entre les deux, une partie des Américains qui veulent, d'autres qui ne veulent pas et puis finalement Netanyahou qui fait ce qu'il veut. Et pour refaire un parallèle entre les deux théâtres, on se rend compte que les Américains pourraient être des deux côtés entraînés dans un conflit plus dur à cause de leur proxy, c'est-à-dire un Zelensky qui devient incontrôlable d'un côté, un Netanyahou qui est belliciste jusqu'au dernier degré de l'autre et les Américains pourraient avoir une situation qui leur échappe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Benjamin Netanyahou s'est adressé directement aux Libanais hier soir. Comme il l'avait fait d'ailleurs avec les Iraniens, il les a appelés à sauver leur pays. Oui, Benjamin Netanyahou a fait un rêve. Le Liban redevenait la perle du Proche-Orient, comme il dit. Il n'était que délices et beauté, un voisin paisible chez qui passaient les vacances. C'est le rêve ancien et très doux que caressent les millions de Libanais de la diaspora. Ils se le transmettent de génération en génération, mais ils passent leur vie au bord de la Seine, en Afrique, en Australie et aux Amériques. Benjamin Netanyahou, lui, vit à portée de missile. Quand il rêva, ça ne dure pas très longtemps. Et dans cette harangue en vidéo, il a brandi fièrement la dépouille de Nasrallah et du remplaçant de Nasrallah et du remplaçant du remplaçant. C'était un aveu. Bibi affronte une pieuvre. Reste en effet des dizaines de milliers de miliciens qui peuvent faire du sud Liban un nouveau Vietnam, comme en 2006. Restent aussi les 14 députés du Hezbollah, ces 4 ministres, ces réseaux qui tiennent les services de renseignement, une partie de l'armée ou de l'économie informelle, notamment le trafic de drogue. Sans oublier tout le système d'aide sociale. Pour les chiites, le tiers le plus pauvre de la population, le Hezbollah maintient l'état libanais dans le commun. Il l'a remplacé. Alors Benjamin Netanyahou, dans son message d'hier soir, rappelle le Liban à se libérer du Hezbollah, Vincent. Et s'il ne le fait pas, il sombrera dans la guerre comme Gaza. Sa menace est claire, aplatir le Liban comme il a aplati Gaza. Déjà un million d'habitants du sud Liban squattent la capitale, degré ou de force. Le chiffre augmente tous les jours. Il rappelle les Gazaouis qui errent d'un bout à l'autre de l'enclave. Hier, le Hezbollah a annoncé qu'il était prêt à un cessez-le-feu. Ça fait un an que les diplomates français et américains tentaient de l'obtenir. Leurs appels à la raison n'ont eu aucun effet sur le parti de Dieu. Les terroristes ne connaissent que le rapport de force. Hier enfin, ils ont cessé de lier leur destin à celui des Palestiniens. Évidemment, cette reculade ne peut suffire aux Israéliens. Ils veulent une rédition, c'est-à-dire l'application de la résolution 1559 qui prévoit le désarmement de toutes les milices. Oui, sauf Vincent, qu'il n'y a personne pour désarmer le Hezbollah. Ni au Liban, ni à l'étranger. Les Arabes n'y songent même pas. Les Occidentaux ont déjà donné, c'était en 82. Le Hezbollah, qui ne s'appelait pas encore comme ça, les a chassés à coups d'attentats. Et demain, il recommencera. Si Téhéran l'ordonne, n'en doutons pas. Au Liban même, aucun sursaut à attendre de la classe politique, de l'armée non plus, trop fragile. Tout ce qu'elle a à offrir, c'est son chef d'état-major qui ferait un président très convenable. Ça fait deux ans qu'il n'y a plus de président au Liban. Les chiites ont bloqué son élection. Idem pour le gouvernement qui expédie les affaires courantes. Mais en fait, les Israéliens cherchent au Liban un allié qui n'existe pas. En 82, ils avaient chassé les Palestiniens et permis l'élection de Bechir Jemayel. C'était leur homme, leur protégé. Mais une fois président, il s'est appliqué à parler au nom de tous les Libanais. Il a voulu restaurer un État souverain et il en est mort. Les Syriens l'ont tué, les Israéliens ne l'ont pas pleuré. En fait, le rêve de Benjamin Netanyahou, c'est le cauchemar des Libanais. Ils sont ruinés, asservis, bombardés, mais ils ne sont pas prêts à recommencer la guerre civile. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a souligné mardi que la priorité de son pays était de mettre fin à l'agression israélienne sur le Liban. Eiman Safadi s'est exprimé lors d'une visite en Égypte où il a rencontré son homologue égyptien Bader Abdelhati pour des entretiens au cours desquels les deux hommes ont abordé le conflit entre Israël et le groupe militant basé au Liban, le Hezbollah. La priorité est d'arrêter l'agression israélienne sur le Liban puis de mettre en œuvre l'initiative annoncée par le Premier ministre libanais au sein du gouvernement intérimaire afin d'appliquer pleinement la résolution de 1701. C'est la priorité actuelle et c'est ce qui permettra de progresser vers le maintien de la stabilité et la prévention d'une escalade régionale plus importante. En vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a mis fin à la guerre d'un mois entre Israël et le Hezbollah en 2006, les militants devraient se retirer au nord du Litanie et les forces armées libanaises devaient patrouiller dans la région frontalière avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Nous poursuivons nos efforts arabes pour parvenir à un cessez-le-feu dans la pente de Gaza et mettre fin à l'agression brutale d'Israël dans la pente de Gaza et à l'agression contre les civils palestiniens en Cisjordanie. Après qu'Israël a lancé une invasion terrestre dans le sud du Liban bombardant des cibles du Hezbollah la semaine dernière, le Hezbollah a tiré un nouveau barrage de requêtes sur Israël mardi avec pour objectif de maintenir la pression qui a forcé des milliers d'Israéliens à quitter leur maison près de la frontière libanaise. Chers collègues, Madame le Commissaire, vous vous souvenez d'une des plus grandes fake news de ces dernières années durant la crise Covid avec tous vaccinés, tous protégés ? On a su assez vite que ce n'était pas vrai et c'était interdit de le dire, déclare ce week-end un journaliste de CNews. Interdit de le dire, carrément. Les médias sont depuis longtemps sous contrôle, possédés par des milliardaires ou subventionnés par les régimes en place. Mais cela ne vous suffit pas. Vous produisez des fake news, vous censurez à tout va, comme Zuckerberg vient de le signaler, et vous lâchez même Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Et puisque de l'Irak à l'Afghanistan, les guerres s'enchaînent, voici ce qu'il a dit. Presque chaque guerre qui a débuté au cours des 50 dernières années a été le résultat des mensonges médiatisés. Les médias auraient pu les arrêter. S'ils avaient fait leurs recherches plutôt que de relayer la propagande gouvernementale, ils auraient pu les arrêter. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les populations n'aiment pas les guerres. Les populations n'acceptent pas d'entrer en guerre les yeux grands ouverts. Les populations doivent être manipulées pour accepter les guerres. Donc, si nous n'avions pas un monde médiatique sain, nous aurions un monde plus pacifique. Moi, je dirais plutôt qu'avec un monde médiatique sain, il faut surtout un monde politique sain, qu'il respecte, ne vous déplaise tous les partis politiques, sans inventer des anathèmes nouveaux comme populisme. Je vous remercie. Les députés européens ont débattu ce mardi au sujet de la crise que traverse l'industrie automobile du vieux continent. Des constructeurs de voitures faisant face à des fermetures toujours plus nombreuses d'usines liées à la chute des ventes. Au cœur du débat, la baisse de la demande des véhicules électriques européens. Une tendance exacerbée par la concurrence croissante des constructeurs chinois. La neutralité carbone du parc automobile européen en 2035, un objectif impossible à atteindre, selon certains députés. La résolution de cette question fera l'objet d'un vote au Parlement lors d'une prochaine session. Graves inondations et glissements de terrain ont détruit des villages entiers en Bosnie-Herzégovine, tuant au moins 22 personnes. A ce jour, 6 personnes sont toujours portées disparues, et les sauveteurs continuent de rechercher des survivants dans le sud de la Bosnie. Les inondations ont emporté des maisons et du bétail et détruit des pans entiers d'infrastructures de transport. Un segment de voie ferrée faisant partie d'un itinéraire reliant Mostar au port croate de Plos a été vu suspendu dans les airs. Les dégâts subis par la voie ferrée représentent un manque à gagner économique quotidien de 157 000 dollars pour la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un coup dur pour ce pays des Balkans, fortement dépendant des transports ferroviaires. Des chauffeurs routiers français ont lancé une opération escargot sur une autoroute en Alsace pour protester contre l'introduction potentielle d'une taxe sur les poids lourds à partir de 2027. La nouvelle taxe, qui coûterait 15 centimes par kilomètre, vise à réduire le trafic de transit sur la principale autoroute de la région, qui voit passer jusqu'à 10 000 camions par jour. Beaucoup de ces camions utilisent l'autoroute A35 pour éviter de payer les éco-taxes élevées déjà mises en place sur les autoroutes allemandes. Les professionnels du transport routier estiment que l'ajout de cette énième taxe menacerait la survie de certaines entreprises, notamment les plus petites. Écoutez ce transporteur routier. Nos métiers sont à très faible marge. Donc, dès qu'il y a une taxe qui arrive, ou qui est censée arriver, ça nous impacte effectivement directement, parce qu'on a absolument aucune marge de manœuvre. Verdict le 21 octobre prochain, date à laquelle les élus de la collectivité européenne d'Alsace sont appelés à se prononcer. Tous faire un effort, c'est ce qu'a dit, ce que répète Michel Barnier à chaque prise de parole. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent ? Et les parlementaires alors ? Ils se sont augmentés les frais de mandat, par exemple, il y a quelques mois, de 300 euros pour suivre l'inflation. Eux, ils ne font pas d'efforts, les parlementaires ? Je crois que les parlementaires, ça je crois que c'est un débat extrêmement populiste et dangereux, si vous voulez mon avis. D'abord, les parlementaires français, si vous comparez aux autres pays, ne sont pas mieux payés, ils sont même plutôt moins bien payés là-dessus. Si on commence à dire que les parlementaires sont des privilégiés qui se gavent sur l'argent du contribuable, on joue un jeu extrêmement dangereux dans notre démocratie représentative. Mais comme vous cherchez des économies partout, il y a ceux qui disent, mais les parlementaires aussi doivent jouer leur rôle. Le budget de l'Assemblée nationale a été maintenu pendant de très nombreuses années. C'est-à-dire qu'à moyen constant, on en a demandé plus aux institutions, et c'est vrai d'ailleurs de beaucoup d'autres institutions. Attention à ce jeu dangereux sur les parlementaires, sur les élus en général, qui ne nourrit pas la réflexion collective de façon intelligente, et qui en général fait plutôt le jeu des populistes. Une déclaration de politique générale, c'est jamais flamboyant. C'est même, en général, un grand, grand moment d'ennui. Allez, 1h30 à peu près, en ressenti 5 heures. Alors, il y en a quelques-unes qui sont restées dans l'histoire des journalistes politiques, qui se les racontent comme des événements. « Grosso modo, ce n'est pas le moment le plus palpitant de la vie politique ». Alors, dans ce cadre-là, il est vrai qu'on n'avait jamais eu une déclaration de politique générale d'un Premier ministre, à ce point, en sursis. Et de fait, Michel Barnier, ce n'est pas trop mal sorti dans ce style-là. Parce qu'en fait, il a pris en compte la situation. Et c'était assez intéressant de voir un Premier ministre tout à fait conscient qu'il pouvait très bien ne pas durer et que les gens qu'il avait en face de lui étaient ceux, justement, qui pouvaient avoir sa tête. Mais le but était donc de les mettre en face de leurs responsabilités, tout en leur donnant à chacun un gage. Là aussi, on a très bien vu que Michel Barnier sait qu'il dépend du Rassemblement national et que, grosso modo, d'un point de vue politique et démocratique, c'est un petit peu problématique qu'il doive sa survie au RN, alors même qu'il est censé être le Premier ministre qui suit une élection dans laquelle le front républicain anti-RN s'est exprimé. Avec toute cette donne, Michel Barnier a construit un truc bouleversant, assez attendu, passant sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard, mais répondant, finalement, à ce que lui demandaient les Français. Parce que, pour un journaliste politique, ça peut avoir l'air très niais de terminer un discours en parlant de fraternité, de la capacité à travailler ensemble. Oui, c'est sans doute très niais, mais c'est exactement ce que lui demandent les Français. Et c'est exactement le message qu'ils essayent d'envoyer. Ils voudraient que leur personnel politique arrive à s'entendre, qu'on ne crache pas systématiquement sur l'adversaire. Et visiblement, Michel Barnier est à peu près un des seuls, dans tout le champ politique, à avoir compris cela. Bon, de même, on ne peut pas dire que ce discours de politique générale ait révolutionné l'approche qu'on a des services publics, de la fiscalité. Bien sûr que non. Mais c'était quand même assez abusant d'entendre un Premier ministre, censément de droite, le gouvernement le plus à droite de l'histoire de la République, qu'on même dit certains, et qui s'amuse à proposer une contribution des grandes entreprises, mais aussi des contribuables les plus riches. C'était quand même un petit peu difficile pour la gauche de siffler à ce moment-là. Mais de même, il y en avait pour l'autre côté. Parce que le passage sur la sécurité et l'immigration, c'était assez difficile pour le RN de siffler. Et Michel Barnier joue ce jeu d'équilibriste en se payant le luxe de recadrer son ministre de l'Intérieur, qui est allé un petit peu fort sur l'état de droit, ou plutôt qui a donné dans la caricature pour envoyer des gages à l'électorat RN. Alors même que le sujet de l'état de droit est un sujet essentiel sur lequel il faut peser ses mots. Bref, on a eu là, finalement, dans un cadre excessivement contraint et dans une situation qui peut très bien déboucher sur une nouvelle crise dans pas si longtemps que ça. Un homme qui, visiblement, a décidé de jouer cher sa peau. Et face aux députés, mais pas seulement, face aussi au président de la République. Par exemple, oups, il avait oublié de prévenir Emmanuel Macron de ce qu'il comptait faire sur la Nouvelle-Calédonie. Il s'est excusé derrière, erreur de débutant. Par exemple, il termine son discours de politique générale sur les questions internationales. Oups, le domaine réservé d'Emmanuel Macron. Il y avait là quelques petites prises de distance assez intéressantes. Ça ne donnera sans doute pas grand-chose. En tout cas, il est évident que ça ne permettra pas de changer la donne. Pourquoi ? Parce que les sujets essentiels, ceux de la capacité de la France à produire, ceux de la capacité de la France à préserver ses entreprises, son tissu économique, son agriculture, face à des règles de libre-échange et des règles européennes absolument démentes, tout cela évidemment n'a pas été abordé. Mais ça n'était pas non plus envisageable pour un Premier ministre en intérim comme Michel Barnier. Il ne fallait donc pas rêver. Il l'a dit lui-même, il n'y aura pas de miracle. Ça tombe bien, pour l'instant, on n'en attend pas. En revanche, un peu de dignité, c'était pas mal. Aujourd'hui, on apprend par le journal Les Echos que le gouvernement voudrait doubler la taxe sur l'électricité. 6 à 7 milliards prélevés directement dans la poche des Français. C'est considérable. 6 à 7 milliards de plus. La désindexation des pensions de retraite sur l'inflation pendant 6 mois, c'est 4 milliards prélevés dans la poche des Français. Le doublement de la taxe sur l'électricité, c'est 6 milliards à 7 milliards prélevés dans la poche des Français. On s'aperçoit donc que, contrairement à ce qu'avait promis Michel Barnier, ils vont racketter fiscalement les Français, comme François Hollande l'avait fait en arrivant, suscitant une crise durable, une récession durable. Dans ce contexte, et j'avoue très sincèrement ne pas le dire dans un sens agressif, je ne comprends pas pourquoi le Rassemblement national, par ses députés, n'a pas voté la censure. Je ne comprends pas non plus pourquoi Marine Le Pen s'est abstenue en conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour empêcher que le débat sur la destitution vienne dans l'hémicycle. Or, moi je pense, et je l'ai dit dimanche à CNews dans mon émission politique Le Grand Rendez-vous, je pense que le Rassemblement national, les patriotes, ne gagnent rien en étant la béquille du gouvernement Barnier. Alors je sais pourquoi Marine Le Pen fait ça, et je peux comprendre l'idée générale, c'est de dire, beaucoup de Français aiment bien encore M. Barnier, si nous votons la censure, nous allons obliger un nouveau gouvernement. Ben oui, et on va nous accuser de semer le chaos. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, l'opposition sera accusée par Michel Barnier et Emmanuel Macron de semer le chaos. Et la vraie question qui se pose, c'est de savoir si on est une vraie opposition, ou si on est happé par les jeux de la Quatrième République. Je pense sincèrement que tôt ou tard, le Rassemblement national, les patriotes, Éric Ciotti, viendront à censurer ce gouvernement. Car chaque jour qui est perdu est un jour mauvais pour la France. Parce que ce gouvernement fait semblant d'agir. Parce que ce gouvernement, en matière d'autorité, de sécurité, ne veut pas changer les choses. Il fait de la communication. Parce qu'en matière fiscale, il va assassiner les Français alors qu'il y a d'autres économies à faire. Et je crois que la seule solution, c'est de forcer le Président de la République à partir. Oui, à partir, pour qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. Il n'y a que comme cela qu'on évitera à la France de perdre du temps et aux Français de souffrir. Alors, c'est un désaccord de méthode que j'ai. Je m'en ouvre à vous. J'aimerais avoir votre sentiment. Le Président est très curieux. D'un côté, on a LFI qui fait des motions de censure et de destitution, mais qui a été élue par les voix des macronistes. Et là, Marine Le Pen a raison de le dire. Mais de l'autre côté, Marine Le Pen, qui est la vraie opposition, refuse de censurer ce gouvernement. Donc, ça veut dire que ce jeu entre LFI et le Rassemblement national est absurde et fait perdre beaucoup de temps. Donc, nous, à Debout la France, nous sommes clairs. Moi, je veux la destitution, le départ du Président, la censure. Car je crois qu'on n'y arrivera que si on est sûr d'avoir une élection présidentielle. François, vous avez donc choisi de nous parler ce matin du Wegovi, ce nouveau médicament contre l'obésité qui vient d'arriver en France sur un marché, il faut bien le reconnaître, qui n'arrête pas de grossir. C'est vrai. Wegovi ou Ozympic, c'est le même produit, il vient d'être autorisé pour la médecine de ville. On l'utilisait à l'hôpital jusqu'ici. C'est une molécule révolutionnaire, le GLP1, qui agit sur le cerveau et qui supprime la sensation de faim. Ça sert évidemment pour le traitement du diabète et de l'obésité. Ça permet de maigrir sans trop d'efforts. 300 euros par mois quand même, non remboursés, bien sûr sur ordonnance. Et si on se fie à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, cette nouvelle classe de médicaments pourrait provoquer une révolution. Vous dites si on se fie à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, parce que les Etats-Unis l'autorisent déjà ? 6% de la population le prend en ce moment. Et un Américain sur 8 en a déjà avalé. Vous voyez, c'est considérable. Bon, vous savez que l'obésité, c'est un phénomène mondial. Il touche un milliard de terriens, mais particulièrement aux Etats-Unis, où 40% de la population de plus de 20 ans est en surpoids. Et évidemment, ça s'étend jusqu'en Chine, etc. Or, l'obésité a des conséquences très coûteuses en termes de santé publique et donc de coût de la santé. On estime que le coût de l'obésité, c'est 3% du PIB mondial. 3% du PIB mondial, oui, c'est énorme. Est-ce que ces nouvelles molécules pourraient permettre d'inverser la tendance ? C'est exactement ce qu'on observe aux Etats-Unis, où, pour la première fois depuis la guerre, on voit le taux d'obésité diminuer. Et ça serait lié à ces nouveaux traitements. Alors, ça diminue surtout chez les sujets éduqués, diplômés, mais la tendance s'infléchit. Ça laisse entrevoir une perspective incroyable en termes de santé publique, avec des conséquences très heureuses sur la santé, sur les systèmes de soins et leurs coûts. C'est la fin de l'épidémie mondiale d'obésité grâce à ces traitements, avec la chute des troubles cardiaques, du diabète, qui étaient évidemment les conséquences de l'obésité. Vous êtes très très enthousiaste. Est-ce que les perspectives sont favorables à ce point ? Est-ce que vous en êtes sûr ? Non, mais ça avait commencé comme ça pour le tabac. D'abord chez les diplômés, puis après ça s'était étendu avec la chute des cancers du poumon, etc. Et puis, il y a de nouvelles applications sur ce traitement de la dépendance à l'alcool, par exemple, aux médicaments, qui sont aussi très prometteuses. Bien sûr, il faut le répéter, et avec le conseil de Jimmy Mohamed, il faut l'utiliser sous la surveillance d'un médecin, et non pas comme un médicament de confort, après avoir fait la fête pendant l'été. Jimmy, à qui on va poser la question dans un instant, mais qui fabrique ces médicaments aujourd'hui ? Novo Nordisk, c'est un laboratoire danois, 400 milliards de capitalisations boursières, des dizaines de milliards d'investissements dans des usines dans le monde entier. D'ailleurs, la demande est tellement forte qu'il y a des pénuries de produits. Mais il n'est pas le seul, il y a un Américain, Elilili, qui produit une molécule identique, et tous les labos sont en train de travailler sur cette nouvelle classe de médicaments. Merci beaucoup François Langlais, après l'avis du docteur en médecine, celui du docteur en économie, plutôt l'inverse, Jimmy Mohamed qui est avec nous en ligne, bonjour docteur. On a parlé du business, mais d'un point de vue médical, médicalement, qu'est-ce que vous pensez de ce médicament anti-obésité, Jimmy ? Oui, très clairement, ça marche, c'est une révolution. Les patients perdent 15 à 20% de leur poids, c'est absolument énorme, très peu d'effets secondaires à l'heure actuelle, mais le problème, c'est que dès lors qu'on va arrêter le traitement, les patients risquent de reprendre du poids. Il faut donc se poser cette question, est-ce qu'on va avoir des générations de patients qui seront sous médicaments toute leur vie pour perdre du poids ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plutôt à la base du problème et de faire de l'éducation thérapeutique, notamment pour les enfants, pour éviter que les chiffres de l'obésité ne progressent ? Car ça, le médicament n'y peut rien. Merci beaucoup. Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.